Je tiens à ce que ce soit su par tous, et ces mots vont vous heurter, mais il faut que vous les entendiez. Lorsque, plaidant devant la cour de justice de la CDAO, sur invitation de l'un de mes confrères, craintif déjà d'une institution à laquelle je n'avais nulle confiance, j'ai entendu le juge ivoirien, M. Ouattara, commencer à parler du sperme frais retrouvé sur le corps d'Adjissar. Lorsque je l'ai entendu dire ces mots, et tenter de dégrader de la sorte un homme qui était déjà emprisonné, qui avait réussi à établir son innocence, y compris devant un tribunal fait pour le condamner. Car il faut rappeler ce miracle d'avoir réussi à établir l'innocence d'Ousmane Sonko face à des juges dont il était exigé qu'il le condamne. Cet homme innocenté, qui voit sa parole portée par deux confrères, dont mon éminent Clédor Cyréli, respecté dans toute l'Afrique de l'Ouest, se retrouve devant une instance internationale, où l'on entend cet homme prononcer ses mots. Je veux que tous les Sénégalais le sachent, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité nos ennemis sont arrivés. Pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité ces institutions supposément internationales censées servir de la souveraineté des peuples ouest-africains sont arrivés pour nuire à un homme et un peuple et légitimer leur démarche, que rien ne pouvait légitimer. C'est face à ce monstre, aujourd'hui, que vous vous battez, et que vous aurez à vous battre, C'est face à ce monstre, aujourd'hui, Kousman Sonko et son gouvernement ont à se battre. Et il faut que vous soyez très attentifs à ce que la capacité que vous avez eue à subvertir l'humiliation que l'on a tenté de vous infliger. Cette humiliation qui est le principal instrument politique des dominants. Cette humiliation qui est la pire trace que la colonisation ait laissé, bien plus grave encore que les coups de fouet, que les exécutions, que les violences physiques. La tentative de rabaisser, de mettre à bas, cette tentative que l'on a cherchée à nous infliger à tous pendant cette procédure et pendant ces années. Encore aujourd'hui, dans des commentaires dans la presse, inacceptables au sujet de cette conférence. Cette humiliation, c'est l'arme que nous n'aurons jamais à utiliser, qui nous différenciera toujours de toujours, et contre laquelle nous aurons toujours à lutter. Et le politique, le sens du politique, consiste à renverser l'humiliation en la collectivisant. Parce que l'humiliation est un acte individuel. On essaye de vous isoler, de poser sur vous un stigmate, de rompre le lien qui vous unit aux autres opprimés. Et ce faisant, vous désactivez et vous effondrez politiquement. Et la fonction du politique, et la noblesse du politique, c'est de réunir ces opprimés. C'est de réunir ces personnes que l'on a cherchées à écraser, et c'est de les mettre devant la scène, après la victoire, pour leur dire, nous serons là pour vous protéger. Nous avons tous, ici, à l'exception de mes deux confrères, été détenus. C'est symboliquement très important que nous soyons aujourd'hui devant vous et devant ces caméras, pour pouvoir vous dire, non seulement que nous avons vaincu, mais que nous serons là pour vous, et quoi qu'il arrive, du côté des oubliés de l'histoire, pour les protéger contre tout excès que quiconque chercherait à sur lui appliquer. Je voudrais vous remercier d'être là, en conséquence, parce que votre présence nous permet de collecter, diviser ce sentiment, de nous rendre compte que nos efforts n'ont pas été vains, et de continuer à servir avec cette force qui nous a mené jusqu'à vous, et qui continuera à nous mener là où on nous demandera de l'aide, là où des humiliés réclameront qu'un regard les rétablisse dans leur dignité, et leur rende cette souveraineté qu'on leur aura volée. Merci beaucoup. Merci, Maître Juan Branco. Je m'en voulais un peu de ne pas vous avoir dit en roll-off, bienvenue au Sénégal, mais en écoutant votre histoire digne de Jack Bauer, je me dis que, et votre boubou aussi, vous êtes très bien intégrée. Moi, Sénégalaise, pure souche, vous avez foulé un territoire que je n'aurais jamais espéré, exploré, et dans les conditions que nous connaissons tous. Donc, et ça nous interpelle, nous, jeunes Sénégalais. Si, entre guillemets, c'est péjoratif, mais un étranger peut être aussi engagé pour notre cause, alors qu'est-ce qu'on attend ? Merci, Maître Juan Branco. Et merci aussi pour une chose. Vous avez évoqué une expression, je tiens à le redire, qui m'a donné des prissons, c'est les héros anonymes. Ils se comptent par milliers. C'est d'abord, oui, comme toi, mon très cher. C'est d'abord un monsieur qui pouvait utiliser sa notoriété, son « bayré », entre guillemets, « bayré », pour se faire des milliards, pour bâtir son entreprise, mais qui a voulu utiliser son leadership pour éveiller toute une nation, toute une jeunesse, et qui inspire aujourd'hui le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest et le monde entier. Je veux nommer M. Ousmane Soko. C'est aussi les dignes parents qui ont perdu leur progéniture. C'est aussi les torturés comme mon frère. C'est aussi ceux qui ont été kidnappés, ceux qui ont été emprisonnés injustement. Ils se comptent par milliers. Et c'est aussi ceux qui ont investi leur fortune dans l'anonymat pour la réussite de ce projet. Merci à tous ces héros anonymes. Applaudissements. Avant de donner la parole à M. Khouré Chiba, laissez-moi aussi saluer votre constance, M. Branco. Vous nous avez fait comprendre, et M. Bambassi sait aussi, que le combat est loin d'être fini. Que nous devons avoir une assise juridique qui nous servira de bouclier pour dire et matérialiser une chose. Plus jamais ça. Et merci pour cela. Donc, avant de passer aux interactions, nous allons donner la parole à M. Khouré Chiba. Bah, qui va dire un mot. Si c'est bon, à vous, là, et M. Bambassi, vous avez la parole. M. Bambassi, merci, Mme M. Diarragué. Bon, je vais commencer peut-être par dire à notre très cher confrère et estimé ami, Juan, que nous, on ne doit pas te souhaiter la bienvenue au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, tu es chez toi. Applaudissements. Je me dois de faire une confidence au monde entier, en passant par cette salle. Cet homme, je ne peux plus le regarder droit dans les yeux. J'ai honte de le regarder. Parce que moi, je me dis que j'ai été à la source de déboires extraordinaires qu'il a vécu. Et franchement, je te demande encore une fois, je ne te l'ai jamais demandé, parce que je sais que c'est un sacerdoce pour toi, je te demande pardon. J'ai trop souffert et je ne pourrai jamais me débarrasser de ces souvenirs des jours et des heures vécues par cet homme dans notre pays. Et généralement, je suis très fier de mon pays. Mais à cause de Juan, j'ai eu honte de mon pays. J'ai vécu des moments extrêmement douloureux, avec une dignité extraordinaire, et surtout une combativité que je t'envie. Je t'ai toujours aimé pour ce que tu représentes. Entre nous, j'ai l'âge de ton père. Tu es comme un fils pour moi. Le destin nous a réunis autour d'une cause commune. C'était pour notre ami Kémy Seba. Parce que lui, ce qu'il fait, il le fait pour tous les Africains, les bons Africains. C'est un missionnaire que vous avez en face de vous. Vous le voyez en Boubou là. C'est un prophète. Il n'est pas ordinaire. Et un juge qui te connaît, parce que vous avez eu à partager beaucoup de moments, il éprouve une sorte de fascination, parce qu'il n'a jamais vu un blanc qui vient pieds nus. Il m'a dit, mais lui, il s'est converti déjà à la religion de son goût. C'est un talibé que j'ai reçu. C'est incroyable. Et ça, ça a marqué tout le monde. Dans ce palais de justice, on ne t'oubliera jamais. Cet homme est un cadeau pour nous. Moi, personnellement, ce que j'ai vécu, Franck, Juan, en 1990, il y a 34 ans de cela, j'étais en prison, j'ai avocat. Je signale que j'ai eu 9 condamnations pour les mêmes dispositions légales que l'excellent Bamba a cité ici, parce que j'ai eu le malheur, dans les 18 ans que j'ai fait avec Wad, d'être principalement le directeur de publication du journal qu'on avait, qui était le plus virulent qui soit, mais dans le cadre du respect. Mais franchement, on dérangeait le pouvoir. Et à ce titre, j'ai eu à supporter énormément de procès. Des procès qui démarraient le matin et ont terminé 24 heures après. Les relations entre magistrats et avocats étaient détestables. J'étais arrivé à un niveau inimaginable. Ça n'a rien à voir avec, actuellement, c'est civilisé. Une de ces peines a été exécutée. J'ai fait 6 mois en prison. 6 mois, les 6 mois, volontairement, j'ai accepté de les faire. Ça a débouché sur une loi d'amnistie, sur la formation du premier gouvernement d'élargissement de la majorité entre Wad et Diouf, etc. Et voilà, c'est parti. Bon, bref, il y a 34 ans de ça. J'avais 34 ans. Et ma prière, pendant ces 6 mois, les 180 nuits que j'ai passées là-bas, c'est que Dieu nous donne la possibilité de vivre un nouveau Sénégal. où on devrait être...